Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek toujours en mode électrique. Car oui, après la Chine et après la Thaïlande, la marque Wuling débarque en Indonésie avec la Wuling Bingo EV. Bon, parlons un peu de cette voiture avant tout. Elle est proposée par un moteur électrique unique à l'avant, offrant deux options de puissance, 30 kilowatts soit 110 Nm ou 50 kilowatts 158 Tm avec deux options de batterie au phosphore de fer lithium de 17, kWh et 31,9 kWh avec des autonomies CLTC respectivement de 333 km et 203 km avec une vitesse maximale de 100 km heure. Le prix en Indonésie sera donc de 358 000 à 408 000 roupies indonésiennes soit environ 23 000 à 26 000 $ soit environ en van. Par contre, c'était quand même bien moins cher en van. La Bingo EV a donc débuté sa phase de commande comme on appelle à l'aveugle le 16 novembre et a déjà surpassé les 3000 unités en un mois. Cela démontre l'intérêt croissant pour la mobilité électrique en Indonésie. Car oui, la Wuling Air est déjà disponible en Thaïlande et distribuée par le réseau GWM ou Great Weight Motors avec le module aval que l'on trouve déjà un petit peu partout. Si on prend les prix en Thaïlande de cette petite version, on est à 395 000 baht à 465 000 baht, je me perds un peu entre les pays, désolé. Soit entre 10 000 et 12 000 euros hors taxe, encore une fois, c'est des prix locaux. Pour 10 000 ou 12 000 balles, vous avez quand même une petite voiture sympa. Mais voilà, mais celle qui nous intéresse surtout, c'est la version Andonésie avec la Wuling REV et la Bingo EV. Puisque là, on a directement les deux modèles. La marque renforce donc sa présence dans le marché asiatique de l'énergie nouvelle. Et certainement, c'est un premier pas. On commence par la Chine, ensuite l'Asie du Sud. Et ensuite, le reste du monde, soit la vieille Europe. Donc, Wuling est surtout le premier fabricant à lancer deux modèles d'un coup en véhicule électrique en Indonésie. Une collaboration stratégique pour développer l'infrastructure de charge électrique en Indonésie. Et surtout, la présence de figures clés lors de l'événement du lancement. La petite question du jour, que pensez-vous de l'initiative de Wuling de produire des véhicules électriques en Indonésie ? Et surtout, j'aurais envie de dire, souhaiteriez-vous voir la marque Wuling débarquer en Europe ? Moi, je trouve que c'est des véhicules qui sont plutôt sympathiques et dans la gamme de ce qui se fait à présent. Et n'oubliez pas de laisser un like ou un dislike dans cette vidéo, de vous abonner, c'est pas encore fait ? Et moi, je donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek. Et oui, toujours en mode électrique. Sous-titrage ST' 501